Le jeudi 16 juin 2011, le 35e régiment d'infanterie est rassemblé pour rendre un dernier hommage à l'un des siens, le caporal-chef Lionel Chevalier, lors d'une cérémonie présidée par le général de corps d'armée Pascal Perran, officier général de la zone de défense et de sécurité Est. C'est le vendredi 10 juin 2011, lors du retour d'une mission dans la vallée de Tagab, qu'il s'est accidentellement blessé. Il est décédé à l'hôpital militaire de Kaboul des suites de ses blessures. Nous sommes assemblés aujourd'hui pour rendre un ultime hommage à notre frère d'armes, le caporal-chef Lionel Chevalier. Lors de l'éloge funèbre, le général Perran a décrit les belles qualités humaines et militaires qui ont fait de lui un homme rayonnant, très apprécié de ses camarades et un exemple pour les plus jeunes pendant les six années durant lesquelles il aura servi la France. Le général Perran l'a décoré de la médaille d'or de la défense nationale avec étoile de bronze. Le caporal-chef Lionel Chevalier quitte pour la dernière fois la place d'armes du 35e régiment d'infanterie. Le caporal-chef Lionel Chevalier